Les contrôleurs budgétaires, face à leur responsabilité, près d'une cinquantaine, viennent de prêter serment pour la légitimité et l'effectivité de leurs fonctions. La cérémonie du palais de justice a vu la présence des autorités du ministère de tutelle. Tassana Mikko. J'ai oublié de rendre consciencieusement mes fonctions avec le buté dans le strict respect des lois et règles de mon auditeur dans la matière, je le jure. Mes droites levées, 56 contrôleurs budgétaires désormais assermentées pour la maîtrise de la dépense publique. Dans la salle, le directeur général du budget et des finances publiques, Jean Fidel Otando, le ministre délégué en charge du budget, Noël Mbumba et bien d'autres. L'acte solennel engage les impétrants à un devoir de réserve et d'équité dans l'exercice de leurs fonctions. Il sera dorénavant inconcevable, après cette audience solennelle de prestations de serment, d'assister à l'éclosion des phénomènes des éléphants blancs. Il ne s'agira plus de valider l'ordonnance de paiement avec légèreté. Si tel est le cas, vous serez poursuivi pour faux en écriture publique devant ce même prétoire témoin de votre prestation de serment aujourd'hui. Dans un contexte économique marqué par la crise du pétrole, la réforme des mentalités des gestionnaires est plus qu'impérieuse. À travers ce geste, vous venez d'être élevés en dignité et investis du pouvoir de contrôle. Le contrôle des ressources et des charges publiques constitue un maillon très important dans la chaîne de la dépense. Mais c'est surtout le socle pour le développement du pays. Précisons que le contrôleur budgétaire a pour, entre autres, mission de s'assurer de la régularité de la dépense et de la réalité du service fait en vue de lutter contre le détournement des déniés publics. Merci. Merci.